Je suis assise sur ma chaise et je ne savais qu'elle m'appelait. Ça partait fort dans mon cœur. Et je vais vous dire une expérience que j'ai faite il y a neuf mois maintenant. Et bien, pour ma part, j'ai eu un très très gros découragement. Je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur bénissait autour de moi et qu'à moi, il ne bénissait pas, qu'il n'accordait pas ce que mon cœur désirait. Et je voyais tellement que le Seigneur bénissait autour de moi et que moi, rien ne se passait. J'ai endurci mon cœur complètement. À un point que je ne voulais plus rien savoir de Dieu. Et il y avait toujours une sœur qui m'appelait, c'était la sœur Rose, qui prenait toujours des nouvelles, qui me forçait à venir au réunion. Et que moi, je disais, je ne veux plus, je n'arrive plus, je ne veux plus rien savoir. Mais c'était fort dans mon cœur. Et dans mon cœur, ça a résonné. Le Seigneur, le Saint-Esprit, me faisait mettre dans mon cœur un verset qui disait « Dieu donne toujours ses grands combats à ses plus grands soldats. » Et moi, à travers ce verset, j'allais contre ce verset. Je disais, un soldat comme moi, ça ne ferait pas ça. Ça persévérerait. Ça devait, je ne lâcherais pas sa main. Je ne comprenais pas. Et toujours, ça résonnait fort dans mon cœur. Et ça restait comme ça pendant à peu près presque un mois. Et j'allais dans les cultes forcés, dans les réunions forcées. J'allais parce que la sœur Rose me forçait. Et moi, je ne voulais pas aller. Et mon cœur ne voulait plus. Et arrivé dans un culte, il y avait une prédication. Et le Seigneur est venu me visiter. Et il m'a redonné des forces. Et le soir, je suis partie manger avec mon compagnon. Et j'étais assise. Mais j'étais renoulevée, moi, parce que j'avais reçu le bâton du Seigneur. Et le Seigneur m'avait redonné toutes les forces. Et il y avait une femme qui venait servir. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'étais attentive sur son bras. Et je la regardais. Et sur son bras, il y avait écrit, « Dieu donne, c'est plus grand combat, c'est plus grand soldat. » « Bien, là, Seigneur, j'ai regardé et j'ai dit, « Seigneur, à combien tu m'as parlé. » « À combien c'est vrai. » « C'est parce que je ne suis pas un soldat aussi. » « Je suis un soldat de l'éternel. » « Je veux avancer. » « Et malgré les épreuves, je veux continuer avec toi. » « Et à combien ça m'a fait du bien, cette espérance. » « Parce que chaque fois, je passe à cette expérience. » « Et chaque fois, je reprends des forces. » « Et je vais vous dire une chose. » « La plus belle des choses, c'est d'appartenir au Seigneur. » « Et si je peux vous dire et vous conseiller, c'est de donner son cœur. » « C'est une chose, c'est de donner son cœur. »